Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Le 17 juillet 1984, Denise Morel, une comédienne du Québec, est sauvagement assassinée. Lorsque les médias annoncent la mort violente de la comédienne, connue aussi sous le nom de Dame Plume, c'est la consternation. Aujourd'hui encore, le meurtre de Denise Morel demeure une des plus grandes énigmes. Certains de ses amis et des membres de sa famille ont accepté avec beaucoup d'émotion de lui rendre hommage et d'apporter des témoignages susceptibles d'aider les enquêteurs à résoudre ce crime. Après six ans, l'enquête est des plus actives et le souvenir de Dame Plume toujours aussi présent. Le 18 juillet 1984, la police est appelée au 1689 de la rue Sanguinette à Montréal. Ils espèrent retrouver Denise Morel disparue depuis déjà 24 heures. L'appartement est inhabité, tout semble désert. Mais, en se dirigeant vers le hangar, ils font l'horrible découverte du corps affreusement mutilé de Denise Morel. Denise Morel a connu à l'âge de 58 ans une fin tragique. Son assassinat est un des crimes les plus violents qui aient été commis. Cette comédienne aimée et très respectée tant de son public que de ses collègues a incarné durant sa carrière plusieurs grands rôles au théâtre et à la télévision. On se rappelle sûrement de Dame Plume, interprétée avec brio, dans la série pour enfants La Rébouledingue. Cette comédienne d'excellente réputation a su nous charmer et nous faire rire. Peut-on imaginer que quelqu'un ait voulu lui faire autant de mal? Ça a été un choc épouvantable parce que, justement, c'était pas une personne à qui on pouvait, on souhaite ça à personne, mais à Denise, jamais, 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 on pouvait, même imaginer que quelqu'un pouvait lui faire du mal. Et quand on nous a dit que ça avait été un des crimes les plus violents et les plus atroces qu'il y avait eu à la CUM, ça nous a complètement mis à terre. Quelques jours avant sa mort, Denise Morel joue au théâtre d'été de Sainte-Adèle. Tous les dimanches et lundis, jour de relâche, Denise a l'habitude de revenir à Montréal avec son collègue de travail, René Gagnon. Denise m'avait dit le samedi soir après le spectacle, après les deux spectacles, qu'elle resterait à Sainte-Adèle pour se reposer parce qu'elle se sentait vraiment très fatiguée. Alors, j'ai appris, moi, le lundi, elle m'a téléphoné pour me dire que, finalement, elle avait décidé le dimanche de revenir à Montréal pour visiter des appartements. Le dimanche, 15 juillet, Denise est de retour à Montréal. Sachant qu'elle veut déménager, plusieurs de ses amis lui suggèrent des appartements loués dans leur quartier. Mais Denise préfère quand même poursuivre elle-même ses recherches. Le mardi 17 juillet, Denise trouve enfin un appartement qui l'intéresse, rue Henri-Julien. Ironie du sort, le propriétaire lui en suggère un autre, celui-là, rue Sanguinette. Il l'informe que la porte n'est pas verrouillée, qu'elle peut s'y rendre, quand elle le désire, et qu'il la rappellera le lendemain pour connaître sa décision. Oui, bonjour, monsieur. J'appelle pour un appartement. Vers 2h30 de l'après-midi, Denise passe à la banque de son quartier, Angle-Saint-Laurent et Avenue des Pins. Elle retire environ 200 dollars et se dirige vers le 1689, rue Sanguinette, à 20 minutes de marche de l'endroit où elle se trouve. Denise sait que l'appartement ne sera pas verrouillé, le propriétaire l'ayant informé que les anciens locataires ont quitté avec les clés. Ce que Denise Morel ne sait pas encore, c'est qu'un danger effroyable la guette. Elle n'allait plus ressortir vivante de cet appartement. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils doivent se rencontrer à 18h30 Mais Denise n'arrivera jamais Quand Denise disait quelque chose, elle le faisait Toujours Sa réputation était sans tâche Alors là, tout le monde était déjà catastrophé Quand je suis arrivé au théâtre et qu'on ne savait pas où il était Moi, en tout cas, j'étais convaincu que quelque chose de très, très grave s'était produit 24 heures plus tard, on est toujours sans nouvelles de la comédienne C'est alors que le colocataire de Denise Reçoit un appel du propriétaire de l'appartement de la rue Sanguinette Qui veut savoir si elle est intéressée au logement Le colocataire croit avoir trouvé une piste Oui, la police ? Oui, bonjour Je téléphone parce que j'aimerais que vous envoyiez une voiture Au 1689 Sanguinet, s'il vous plaît Vers 16h, la comédienne est trouvée morte dans le hangar Les policiers photographient les lieux du crime Chaque pièce de l'appartement est minutieusement fouillée Et toutes les empreintes sont relevées Les seules pièces à conviction trouvées sur les lieux Sont un carton d'allumettes qui aurait probablement servi à allumer le poêle Un bout de corde, une barre de fer Et une empreinte de pied tachée de sang Sous-titrage Société Radio-Canada